Les soirées du Lab ont été créées pour animer toute l'activité de propreté urbaine et de sensibilisation et d'ignorter au travers d'une participation citoyenne qui permettait à la fois de s'approprier des problématiques de propreté sur l'espace public et puis surtout d'amener à proposer peut-être des solutions ou des réflexions qui nous permettent d'avancer quotidiennement encore sur ces sujets-là. Nous avons l'habitude de faire participer nos concitoyens à tous nos projets. Notre volonté c'était de faire des soirées dans plusieurs quartiers de la ville. Il y a environ 30 personnes par soirée. Pour nous on pense que c'est assez représentatif de ces différents quartiers. On peut voir que dans ces ateliers il y a des jeunes, des moins jeunes et tout le monde a des idées, tout le monde contribue et ça amène plein de belles choses. Les ateliers sont importants pour le vivre ensemble tout simplement. C'est un engagement pour préserver aussi la nature comme on peut le voir autour de nous. On a une belle ville, il faut la garder propre. C'était un moyen pour moi pour m'informer et aussi savoir les actions qui pouvaient être menées pour l'environnement, pour nous, pour les habitants, pour qu'on soit fiers de notre ville aussi. On a ces idées qui sont là et puis on a l'impression qu'on bouillonne parce qu'on voudrait les proposer mais on ne sait pas trop comment. Et je pense que cet atelier peut nous permettre de trouver des solutions en fait justement. C'est un partage, donc on amène des idées et les idées après sont travaillées par les référents qui nous amènent à ça en fait. Et après nos idées sont retravaillées et ils vont en faire du concret. L'expérience de chacun fait qu'on va trouver des idées très innovantes, des fois rigolotes. L'idée de Lab, c'est vraiment le laboratoire d'idées. Proposer, on va regarder et puis demain ces idées-là on va essayer d'exploiter. Et c'est tout l'intérêt justement de ces ateliers participatifs. Qui dit atelier dit idées, innovations, propositions. A nous maintenant de faire le travail, de compiler tout ce qu'on a entendu lors de ces soirées-là pour que ça serve à quelque chose et qu'on co-construise quelque chose. Je pense que la propreté demain sera différente de ce que l'on pratiquait hier.